Jamais je n'ai cherché la gloire, ni voulu dans la mémoire des hommes laisser mes chansons. Mais j'aime les mondes subtils, aériens et délicats, comme des bulles de savon. J'aime les voir s'envoler, se colorer de soleil et de pourpre, voler sous le célèbre bleu, subitement trembler puis éclater. A demander ce que tu sais, tu ne dois pas perdre ton temps, et à des questions sans réponses, qui donc pourrait te répondre ? Chantez en chœur avec moi. Savoir ? Nous ne savons rien. Venu d'une mer de mystères vers une mer inconnue, nous allons, et entre les deux mystères règne la grave énigme. Une clé inconnue ferme les trois coffres, le savant n'enseigne rien, lumière n'éclaire pas. Et que disent les mots ? Que dit l'eau du rocher ? Voyageur, le chemin c'est les traces de tes pas, c'est tout. Voyageur, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant, le chemin se fait en marchant. Et quand tu regardes en arrière, tu vois le sentier que jamais tu ne dois nous refouler. Voyageur, il n'y a pas de chemin, rien que des sillages sur la mer. Tout passe et tout demeure. Mais notre affaire est de passer, de passer en traçant des chemins, des chemins sur la mer. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne vois pas particulièrement d'intérêt à raconter ma vie. Si j'en ai parlé dans les vidéos, c'était pour expliciter d'où je parlais, et pourquoi j'en étais arrivé à dire et à penser ce que je disais et pensais. Pourtant, j'ai été lourdement attaqué sur mon passé. Mon histoire a été méticuleusement analysée, exposée, discutée, mise en scène et enfin manipulée afin d'essayer de prouver que j'étais un mythomane, que j'avais menti, en bref, que j'abusais de vous. Et ceci est largement repris par les plaintes devant la justice qui m'accable aujourd'hui. C'est évident qu'on ne peut pas attaquer un message, on attaque son messager. Difficile d'invalider des milliers et des milliers de témoignages de guérison, les vôtres en l'occurrence, alors on essaie de discréditer celui qui médiatise tout ça, moi. Pourtant, mes vidéos, ce sont mes meilleures preuves. Quand tu regardes entre 2011 et 2024, mon apparence et ce que je dégage en vidéo, il est indéniable qu'il y a une amélioration colossale. Alors, que s'est-il passé ? J'ai bien fait quand même quelque chose qui a permis cette régénération extraordinaire. Certains ont tenté de prouver que ce n'était ni mon alimentation, ni mon hygiène de vie qui était à l'origine de cette transformation. Alors, que s'est-il passé ? Et si ce n'est ni l'alimentation, ni mon hygiène de vie, quel pourrait être mon intérêt à promouvoir une « méthode » qui ne marche pas pour taire autre chose qui marche ? Alors, que s'est-il passé ? Dans cette belle vidéo, je vous invite à me suivre pas à pas avec mon compagnon de route Alex, Alex Ferini, à la caméra et à la réalisation, sur toutes les étapes du chemin qui m'ont conduit jusqu'à aujourd'hui. Nous allons revisiter les endroits, rencontrer les personnes, fournir toutes les preuves afin que la réalité soit établie. On s'est fichus de moi en parlant de mon « incroyable résurrection » pour mieux cracher sur mon passé et me disqualifier. Alors, cette fois, ce n'est pas mon incroyable résurrection, mais mes incroyables résurrections que je vais vous présenter. Enfant que laur… … … … … … … … … Sous-titrage ST' 501 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 vous ? Comment vous l'avez vécu ? Ah là on l'a très mal vécu parce qu'on te voyait décliner. Alors mais comment tu le décris ? Ça s'est passé comment ? Ça a démarré quand à peu près ? Ça a démarré après ton voyage au Maroc avec Maud. Oui, quand je suis revenu avec la salmonelle. Tu es revenu avec des salmonelles et tu as été, disons, soigné à Montpellier. Oui, à l'hôpital La Péronie. À l'hôpital La Péronie avec, là tu le sais mieux que moi, des médicaments très très puissants. Puisqu'on t'avait dit quand tu étais une fois allé à une pharmacie que c'était ce qui donnait aux malades du sida. C'est ce que tu m'avait dit un pharmacien, qui m'avait encouragé à aller voir mon médecin pour lui demander si on pouvait pas réduire les doses parce qu'il m'a dit que c'était beaucoup trop violent. Et c'est à partir de là que finalement tu mangeais moins, tu maigrissais, tu dépérissais. D'accord, c'est comme ça que toi tu l'as vu, tu me voyais dépérir ? Ah oui. Toi papa, qu'est-ce que t'en dirais ? Toi tu le vivais mal psychologiquement aussi, cet effondrement de ta santé, parce que tu avais toujours une grosse santé et puis d'un seul coup de se retrouver déjà de plus en plus, disons, incapable de faire quelque chose parce que tu étais un gros sportif. Ça jouait sur le moral. Tu es un peu tombé, pas en dépression, le mot est trop fort peut-être, mais c'est ça encore, tu as un problème. Oui parce que tu as fait des semi-maritans aussi. Oui, je courais beaucoup, on en parlait avec Alex de la course à pied, la course à pied à un moment représentait beaucoup pour moi. D'accord, donc ça me rassure ce que tu me dis, parce que moi aussi je date vraiment le début réel de la dégringolade à ce traitement pour la salmonelle. Oui, avant tu n'étais pas gros, parce que finalement j'ai dit que tu étais super. Oui, après le bac, on était... Tant l'alimentation n'était pas une alimentation familiale. De toute façon tu ne vivais pas ici, tu bougeais, tu étais nomade un peu, et il n'y en a pas moins que tu t'alimentais comme tu pouvais. Oui, je bouffais de la merde. Mais je faisais beaucoup de sport. Tu faisais beaucoup de sport, mais d'ailleurs on le voit sur les photos où tu cours justement, on voit bien. Quand je raconte mon parcours, j'évoque aussi qu'antérieurement à la salmonelle, il y a des pratiques qui ont pu aussi dégrader mon terrain progressivement. Je parle de surentraînement physique parce qu'il y a une époque où je courais énormément. Quand tu étais à Montpellier. Quand j'étais à Montpellier, je courais parce que je m'ennuyais terriblement. Enfin, je remplissais ma vie avec de la course à pied. J'ai aussi eu des périodes où j'ai pas mal bu. Tu me disais que c'était ce que tu avais perçu maman. Enfin, vous me voyez... Quand tu étais dans la caravane à Saint-Cyprien, là tu as bu. Et c'est là qu'une fois on est allé chercher la voiture. Qu'est-ce que c'était comme voiture ? Une deux chevaux ? Une 208 Peugeot. Non, une 205. 205 Peugeot. Dans le fossé, sur la route de Thésa à Perpignan. Enfin, quelque part par là. Oui. Mais alors, tu nous avais dit, on a pensé que tu étais peut-être endormi. On ne savait pas si c'était... Endormi, drogué... Ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui est passé. Tu as quitté la route, ça c'est évident. Je vous ai beaucoup préservé à cette époque-là. C'est vrai que... Tu ne nous as pas dit... Alors après, je n'étais pas... Je n'étais pas un drogué. Il y a des gens qui me font passer pour une espèce de drogué maladie. Ah oui. J'ai été interrogé une fois cette année par un journaliste parisien qui m'a dit, votre fils, c'est un ancien... C'est un drogué. D'abord, d'abord... D'ailleurs, je ne vois pas ce qu'il y aurait de péjoratif là-dedans. C'est-à-dire que tout le monde a le droit d'avoir ses problèmes et de le traverser. Moi, j'ai répondu, je ne l'ai jamais vu drogué. Je n'ai jamais trouvé de drogue chez lui, quoi, disons, dans son appartement. De là à dire qu'il ne se droguait jamais, avec les copains, etc. Je disais même une fois que ça m'est arrivé moi aussi de boire un peu plus qu'il faudrait. J'ai même dit une fois, parce que j'avais des remarques de mon épouse, que quand je l'ai rencontré, je l'appelais Cirrose. Elle était avec trois copains, trois copains, je l'ai appelé Cirrose 1, Cirrose 2, Cirrose 3. Mais écoute, quand on allait au ski, j'arrivais pas à amorcer les pentes, ça me faisait peur. Mais si j'avais bu, zout ! Elle était bien meilleure l'après-midi que le soir, que le matin. Je les sentais bien. Non mais voilà, donc c'était... Donc de là à dire que tu n'as jamais bu, jamais... Moi je ne sais pas. J'ai pas eu de j'ai beaucoup bu, c'est certain. Mais moi aussi, et toi aussi, et Janine aussi. J'ai pas eu de j'ai beaucoup bu. Moi aussi, je pense que ça a participé. On a 85 ans quand même. Disons qu'à ce moment-là, je buvais, je buvais du whisky, je buvais des trucs comme ça. Mais quand j'étais enceinte de toi, j'ai arrêté tout l'alcool fort. Elle a arrêté de fumer aussi. Papa, toi, qu'est-ce que tu dirais de mon effondrement physique, moral ? Bon, tu dis que ça a été physique et moral. Je suis d'accord avec toi, c'est comme ça que je l'ai vécu aussi. Oui, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est que tu as eu la période, disons, fac, où tu étais quand même assez... Tu avais des horaires à suivre. Tu étais dans le coin, même si tu ne vivais pas ici, tu vivais dans le Perpignan. Après, tu partais avec les copains le week-end, etc. Bon, ok. Et puis après, il a fallu quand même que tu te... Les copains, ils sont partis à droite et à gauche. Et donc, il a fallu que tu t'insères doucement dans la société. Et là, tu as pensé à un moment donné à un enseignant. Oui, j'ai fait l'UFM à Montpellier. Oui, tu t'es présenté à ce concours comme ça, même dans les poches. Il y avait beaucoup de candidats et très peu. Et tu as été brillant à l'oral. Il paraît que tu as eu la meilleure note de l'académie et sans problème. Ceci étant dit, donc, après, tu n'as pas continué. Tu t'es retrouvé un peu perdu en héros. Tu es loin des copains, loin de la famille, loin de tout ça. Et tu as décidé d'arrêter l'enseignant à ce moment-là. Tu as décidé de partir. Et c'est là que tu vas commencer à devenir... Tu penses être peut-être un peu agriculteur ou un peu boulanger, tu ne sais pas. Et c'est là que tu vas commencer ta carrière de boulanger bientôt à ce moment-là. Boulanger itinérant. Mais itinérant qui faisait le marché quand même d'Ende. Oui, c'est ici, à côté de Perpignan. C'est-à-dire que j'étais itinérant, mais il y avait des moments où je revenais ici. On en reparlera de la période de boulanger. Parce que c'était une période encore où tu as été brillant. Tu as été inventif, créatif. Il n'y a pas de problème. C'est des super supporters. Mais quand tu as fait un pain au maïs, les gens s'en souviennent encore. Ceci étant dit, je ne sais même pas si un jour ou l'autre tu n'as pas l'intention de r'en faire. J'aimerais bien parce que j'aimais beaucoup tout ce qui était autour du pain. C'est-à-dire la pétrie, les fours à bois, les choses comme ça. Et puis la symbolique, le côté très fédérateur aussi du pain. Et c'est vrai que ça me manque. Et tu aimerais aussi revenir sur un marché. Parce que sur le marché, c'était extraordinaire. J'adorais revenir sur les marchés. Franchement, je n'ai pas l'impression que tu t'es écroulé physiquement. Tu as continué physiquement. Écoute, à Frimont par exemple, puisqu'on parlait de Frimont, tu as reconstruit un four ancien. Tu travaillais énormément. Tu as toujours travaillé beaucoup. De toute façon, tu as toujours été très actif, très entrepreneur. Oui, mais ça n'allait pas quand même à ce moment-là. Oui, non, mais tu n'étais pas bien. C'était après ta rupture aussi avec Maud. Oui, avec Maud. Oui, tout à fait. Il y a une rupture, un problème sentimental. Ça, c'est vrai aussi. Il faut l'ajouter. Et toi, tu le voyais comment ? Tu le voyais perdre du poids ? Oui. Sur tout ça ? Oui. Le moral aussi. Oui. Donc, perte de poids. Et puis, tu n'étais pas, disons, tu n'étais pas serein. Tu n'étais pas saisissable. On ne savait pas trop. Avant, tu étais... Tu te refermais un peu sur toi-même. Tu t'es refermé sur toi-même. Enfin, tu communiquais moins. Tu communiquais moins. Avant, tu communiquais beaucoup. Ou, tout au moins, quand tu communiquais, tu donnais le change plutôt. Tout va bien. Il fait beau, etc. Mais en réalité, tu te rongeais un peu. Enfin, je ne sais pas moi. Je dis, il y a un petit peu un côté dépressif, quand même, à ce moment-là. Alors, tu sais que moi, maintenant, avec le recul, mais ça, c'est mon interprétation, je pense qu'effectivement, quand toi, tu parles de la salmonelle et du traitement pour la salmonelle, on sait que ce traitement antibiotique, ça dit ce que ça vaut, ça a vraiment une action très, très forte sur le biotope intestinal, dont on sait aussi que c'est en lien avec l'humeur et le mental des personnes. Et je pense que mon affaiblissement physique, mais aussi cette espèce de dépression larvée, alors bien sûr, il peut y avoir des facteurs extérieurs, comme le fait que, socialement parlant, je sois en recherche, le fait que, dans ma relation sentimentale, je sois dans une rupture, ça a pu être des facteurs aggravants, mais je pense aussi que la prise d'antibiotiques, à l'époque, a pu vraiment aussi influencer très négativement mon état psychique comme mon état physique. Oui. D'autant plus que tu n'y étais pas habitué, tu as été traité toute ta jeunesse, quand tu en avais besoin, par homéopathie, et c'est tout. Ouh là là, je t'arrête tout de suite, alors là, charlatanisme total, homéopathie, non reconnu, pseudo-science, et ainsi de suite. Oui, oui. Tu vois d'où je viens, hein, tu vois, tu vois, Alex. Et en plus, si je parlais de la grand-mère, qui te soignait avec des plantes aussi. Exactement, Mémé André, c'est elle, j'ai encore les livres de Mémé André. De toute façon, ça fait des générations qui se soignaient avec des plantes. Et finalement, ces gens-là, ils... Ils allaient bien. Ils ne sont pas venus centenaires, mais 90 ans quand même. Après, du coup, là, le moment avec tes parents, du coup, j'ai compris que la salmonelle, c'était tôt, en fait. C'était 99-2000. Oui. Et le moment où tu touches le fond, c'est quand même plus tard, donc 2007, donc presque 7-8 ans plus tard. Oui. Hippocrate, toi, tu fais le voyage en 2006, c'est ça ? Fin 2006. Fin 2006, donc il y a un an ou deux avant où tu tâtonnes, tu commences à voir qu'il y a un autre monde, qu'il y a d'autres choses à faire. Et avant tout ça, qu'est-ce qui se passe, en fait ? Quel a été le chemin ? Est-ce que tu as essayé de trouver une guérison par la médecine, on va dire, moderne ? Oui, mais... Enfin, quel a été le chemin ? J'ai toujours... Enfin, oui, parce que ma mère a eu beau dire qu'elle m'avait soigné avec de l'homéopathie étant jeune, enfin voilà, mes parents sont dans un modèle médical très conventionnel, très classique, et quand tu es malade, tu vas voir un médecin pour moi. Donc voilà, c'était mon réflexe. Si tu veux, il y a eu cette infection à la salmonelle qui a été traitée, qui a été lourdement traitée. À partir de ce moment-là, doucement, effectivement, mon état physique a commencé à se dégrader. Mais au début, tu sais, tu es pris dedans. C'est difficile d'avoir du recul par rapport à son état et de réellement se dire, à un moment, il y a un problème, il faut que je fasse quelque chose. Quand tu ne travaillais pas, ce qui était mon cas, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet, donc tu étais relativement marginal, c'était difficile d'avoir des groupes d'amis. Moi, tous les amis avec qui j'avais cheminé jusque-là à la fac et ainsi de suite, tous, ils travaillaient, leur vie c'était le boulot, d'une certaine manière. Donc moi, je me retrouvais relativement seul. J'ai eu du mal au début à comprendre qu'il y avait vraiment un souci. Et puis, quand même, à force surtout de troubles digestifs, c'est d'abord ça. Moi, le souvenir que j'ai de ces années-là, c'est une sensation vraiment de torture après chaque repas. L'image que j'avais… De gonflement du ventre ? J'avais juste envie de m'enfoncer un poignard après chaque repas, de manière à ce que cette douleur cesse. J'ai l'impression qu'il fallait que j'évacue quelque chose et que ça ne sortait pas. Donc, je consultais pas mal de gastro-entérologues, donc chaque fois, j'avais fait des analyses pour savoir si j'avais la maladie de Crohn, si j'avais des choses comme ça, après je suis allé voir des diététiciens pour voir les intolérances alimentaires. Le truc, c'est qu'ils m'ont fait un test d'intolérance alimentaire, à peu près j'étais intolérant à tout, c'est une catastrophe. Je suis sorti de là désespéré, d'ailleurs, le tableau était tellement critique que je me suis dit, mais c'est impossible à suivre, je ne pouvais rien manger littéralement. Donc, j'ai oscillé comme ça ce parcours. Alors, rapidement, j'ai commencé à consulter des thérapeutes aussi alternatifs, tout en gardant un pied dans la médecine conventionnelle, parce que la médecine conventionnelle, ce qu'ils me proposaient, ils me proposaient de l'imodium pour mes maux de ventre, je n'ai plus les noms des médicaments en tête, c'était des remèdes à la petite semaine, ça ne me faisait pas plus de bien que ça, je sentais que ce n'était pas la solution. Donc, j'ai commencé à aller voir des thérapeutes, des acupuncteurs, il y avait un mieux-être quand j'y allais, sur le coup, je me sentais un petit peu mieux, mais je constatais la dégringolade. D'ailleurs, je constatais la dégringolade, et à un moment, j'ai senti qu'autour de moi, d'avoir failli aimer les médecins que je consultais, commencer doucement à parler d'anorexie. Il perd du poids, c'est donc qu'il est anorexique. Et donc, j'ai demandé, je pense que je sais même moi qu'il est demandé, à être admis dans une clinique pour anorexique du côté de Toulousain. Donc, au bout d'une semaine et demie, ils m'ont renvoyé, m'ont dit, effectivement, je me souviens même qu'il m'avait pécho, j'avais réussi à, normalement, on ne doit pas sortir du centre. Moi, j'avais tellement faim, que j'étais sorti par la fenêtre pendant l'après-midi, et j'étais allé dans un supermarché voisin, m'acheter à manger, que j'avais planqué dans les placards. Sauf que eux, ça, ils ne l'acceptent pas, parce que tu n'as pas le droit de planquer de la nourriture dans tes placards, parce qu'ils veulent contrôler strictement la quantité de nourriture que prennent les patientes, parce que la plupart, c'était des jeunes filles. Et donc, ils ont pété les plans avec moi, ils m'ont dit, vous n'avez rien à faire là-dedans. Voilà, je me suis fort aise. Voilà, donc j'ai oscillé, j'ai eu tout ce parcours-là très, très aléatoire, et c'est ce qu'on appelle un parcours d'errance médicale. C'est long, c'est 7 ans, quand même. Oui, 7 ans, oui. Quel autre spécialiste tu es allé voir, du coup, gastro-entérologue, donc pour l'anorexie, il y a eu d'autres choses un peu ? Ah oui, j'ai suivi pendant 4 ans, j'ai fait une psychanalyse. Psychanalyse. Psychanalyse de type froidienne. Ça vient de la tête. Oui, voilà, ça venait de la tête. Donc, globalement, j'ai passé 4 ans à raconter ma névrose. Je la connaissais par cœur. Est-ce que ça t'a fait du bien ? Je te pose une question. Tu veux que je sois saignant ? Non, mais vrai, en vrai de vrai, tu sens que ça t'a cheminé, que ça t'a aidé ? C'est très difficile de dire. Non, je ne pense pas. En infectiologie ? Oui, je suis allé consulter en infectiologie tropicale, enfin, tu vois, les maladies, un petit peu comme j'avais eu de la salmonelle, des choses comme ça, donc je suis allé consulter à ce niveau-là. Ils n'ont rien trouvé de particulier. Je cherchais un sauveur extérieur. C'était en mai ou en juin 2007, donc j'avais la tuberculose, j'étais à l'agonie, et quelqu'un me parle d'un thérapeute qui était thérapeute anthroposophique du côté de Bordeaux. J'étais épuisé, j'étais à Perpignan, je décide quand même de prendre mon camion et puis de conduire jusque là-bas. C'était au nord de Bordeaux même, du côté de Mortagne-sur-Gironde. Donc, tu vois, c'est joli, c'est la baie d'Arcachon, c'est magnifique, c'est sûr qu'il y a des lumières là-bas, magnifiques. Bon, en tout cas, je conduis avec mon camion jusque là-bas et le gars, il me reçoit, et il me reçoit, il commence à raconter mon histoire, mais moi, j'avais sa com' à raconter, c'était énorme. Et en fait, je commence à parler, parler, lui m'écoute, il fait son job, sauf qu'au bout de trois quarts d'heure, je le vois qu'il regarde sa montre, tu vois, ma séance, elle était terminée. Alors qu'en fait, j'avais juste ébauché, j'avais juste effleuré le problème, tu vois. Et là, il commence à me donner deux, trois remèdes à prendre avec moi. Et j'en suis reparti, j'en pleurais, j'en chialais, parce qu'en fait, je m'étais épuisé pour aller jusque là-bas, j'avais très peu d'énergie, j'avais sacrifié le peu d'énergie qui me restait, et je savais très bien qu'il était passé à côté du problème, parce que comment saisir ma globalité ? Et je pense que durant ce voyage, il y a eu une espèce de basculement dans lequel à un moment, je me suis dit, mais en fait, personne ne pourra faire le travail pour toi. Et quelque part, ça a été salutaire. Bon, c'est chouette. Benoît, Guylaine, enfin, Guylaine, Benoît, il faut faire dans ce sens-là d'habitude. Merci, merci de nous consacrer du temps. C'est vrai que quand je préparais cette vidéo avec Alex, vous revenez à plein, plein, plein d'endroits. Donc, je vous remercie. Et vous avez été témoin de beaucoup d'éléments de ma vie. Oui. On s'est rencontrés... En 2001. 2001. Dans un stage. Dans un stage. Oui. Il y avait quelque chose qui avait accroché immédiatement. Oui, tout à fait. En plus, on avait la chance d'habiter dans un lieu qui était ton terrain de jeu quand tu étais enfant. Oui, voilà. Donc, ça avait été une première accroche. Le Masbelleric où nous sommes, où il y a eu plein de stages régénères. C'était un kilomètre et demi de chez mes parents. Donc, ça a été un peu mon lieu de jeu étant enfant. Oui. Et à l'époque, je me souviens à l'époque par rapport à ton parcours, bon, je t'ai vu déjà maigre. Tu étais maigre, mais tu tenais debout quand même. Oui, quand on s'est rencontrés, oui, j'étais déjà maigre. Oui, tu étais maigre, mais tu tenais debout quand même. Tu étais encore en santé, mais bon, pas épais. Et puis, c'était quand même un petit peu préoccupant parce que tu continuais à maigrir. Et je me souviens que tu avais consulté des médecins. On ne t'avait pas diagnostiqué de choses précises. Peut-être la maladie de Crohn, peut-être, je ne sais pas trop quoi. Tu n'avais pas l'air... Et tu continuais à maigrir, à maigrir. Tu consultais des gens à droite, à gauche. Tu avais fondé des espoirs dans quelqu'un qui faisait des huiles essentielles. Je me souviens. Souvent, je t'avais dit, bon, écoute, Thierry, fais donc l'instincto. On est sûr de... C'est basé sur le principe d'Hippocrate, que tes aliments soient tes médicaments. C'est très simple à pratiquer. La règle est hyper évidente. Et puis, tu dis, oui, oui, je sais, mais je sais de quoi j'ai besoin, tout ça. Je résistais. Moi, je m'en souviens. Je venais, vous m'invitiez à manger, vous aviez vos cajons de carottes. Puis moi, j'amenais toujours mon bol de riz, mais tout comme ça. Avec ton petit programme. Ton plat était déjà préparé. Oui, oui. Mais voilà. Et puis, ma foi, tu continuais un petit peu, ta consenté continuait à se dégrader, tu continuais à perdre un peu du poids. Moi, je me rappelle une fois où tu étais vraiment là, je crois que tu es arrivé, où tu allais vraiment toucher le fond. Je t'ai vu arriver et tu venais nous voir. Je t'ai vu marcher dehors depuis ta voiture jusqu'à la porte de la maison. J'avais l'impression de voir un squelette ambulant. Il n'y avait que la peau sur les os et rien de plus. Les orbites enfoncées, les yeux enfoncés dans les orbites, on ne voyait que les os du crâne et que tout n'était que os. On se demandait comment tu tenais debout. Alors ça, ça devait être quand on approchait de 2007, quand je me suis vraiment effondré, j'imagine. Peut-être, oui. Vous vous souvenez de l'épisode de la tuberculose ? Oui, alors on t'a diagnostiqué de la tuberculose dans toute cette histoire. On ne sait pas trop pourquoi, mais je crois qu'il y avait des radios qui avaient révélé des tâches sur les poumons. C'était en janvier 2007. Tu avais été hospitalisé et je me souviens je t'apportais des petits paniers pour réussir. Est-ce que tu te souviens, moi je me souviens, on m'a diagnostiqué la tuberculose, c'était un vendredi et il m'avait laissé sortir et le soir, j'étais arrivée à 10h du soir, est-ce que tu te souviens de ça ? Complètement affolée en vous disant il faut que vous trouviez une solution naturelle, enfin je ne veux pas de l'entraînement. Et puis je me souviens, tu disais attention, il ne faut pas que je vous approche, je vais vous contaminer. Je lui dis, laisse tomber, on s'en fiche, il n'y a pas de problème avec ça. Et puis... Oui, mais moi il m'avait briefé, il m'avait dit que j'étais extrêmement contagieux, que j'étais extrêmement dangereux. Oui, moi je voulais dire aussi qu'après nos premiers conseils en 2002-2003, tu es devenu boulanger itinérant. Alors je me suis dit, mais vraiment Thierry, il n'a rien compris de ce qu'on lui disait. Ah oui, l'épisode des boulangeries. Le cru, j'avais un peu raté la vie. J'avais un peu raté la vie. J'avais raté la vie, Bon, bon. Mais tu étais bien dans ton pain, tu faisais ça avec plaisir, je me souviens, tu mettais toute ton énergie J'aime beaucoup ça. Et tu es allé dans les écoles aussi, je me souviens, c'était très touchant la façon dont tu faisais ça. Mais c'est vrai que je n'avais pas retenu la leçon. Vous n'aviez pas été suffisamment inspirant. Ça ne t'amenait pas à améliorer ta santé, c'est vrai. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on arrive là vers les 30 ans, 33 ans, puisqu'à 33 ans, c'est là où je suis arrivé au bout du bout. Est-ce qu'on peut évoquer ce moment-là ? Ça vous va pour vous ? Oui, 33 ans, c'est quand tu étais dans la yurte. Alors voilà, c'est l'année où, je ne sais pas si je te souviens, ça a commencé par un... C'était en 2007. 2007. Décembre 2006, je pars aux Etats-Unis. Vous vous en souvenez de ça ? Oui, au centre... Au centre Hippocrate. Au centre Hippocrate aux Etats-Unis. Et là, tu rencontres Morse, non ? Non, c'est beaucoup plus tard, Morse. C'est beaucoup plus tard. Et qui c'est qui ? Il s'appelait Brian Clément, le directeur du centre Hippocrate. Oui. Et puis, à ce moment-là, j'étais comment ? Est-ce que vous pouvez témoigner de comment j'étais à ce moment-là ? Dans quel état j'étais ? Tu pensais te récupérer là-bas... Tu pensais, oui, de te refaire une santé. Alors, question importante pour moi, parce que c'est quelque chose sur lequel on vient beaucoup me chercher, est-ce que, avant cette période, 2007, est-ce que j'étais crudivore ? Est-ce que je consommais des jus ? Est-ce que je faisais des jeûnes ? Est-ce que des choses comme ça ? Non. 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 Non, non, non. Avant 2007, non. Non, on est d'accord. On est d'accord. Alors, je vous le dis... Tu avais d'alimentation familiale, mes dernières années, quand tu pouvais. J'essayais des choses quand même. Je me souviens qu'à un moment, je m'étais intéressée à la macrobiotique. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui. J'ai essayé des choses. J'ai essayé des choses. Mais je suis parti, moi, dans mon souvenir, je suis parti au centre Hippocrate pour découvrir l'alimentation vivante. Oui, oui. D'accord. Et j'étais dans quel état ? Oh, mais tu étais confiante parce que tu en attendais beaucoup. Oui. Non, mais physiquement, au moment où je pars, je suis dans quel état ? Ah. Tu as pu y aller. De toute façon, tu as fait tout le séjour. Physiquement, tu n'étais peut-être pas au top. Ah, tu étais très maigre quand même à ce moment-là. Tu étais très maigre ? Oh, ben oui. C'est quand même en août 2007 que tu es revenu, et que le médecin, ici, avait dit que ton processus vital était engagé. Il fallait que tu ailles immédiatement à l'hôpital. Oui. Donc là, c'était six mois avant. C'était avant de la vue à Hippocrate. Et c'est après ça que tu restais avec ton père pendant une dizaine de jours que moi, j'étais partie. Ok. Donc ça, on va y revenir. Donc je vais au centre Hippocrate en décembre 2006. Je reviens. Je suis diagnostiqué de la tuberculose. Vous confirmez ? Oui. Là, après Hippocrate, tu as eu une vie un peu de nomade en camping-gare. Enfin, en camping-gare. Oui, tu es allée à... Tu es allée à droite et à gauche. Chez des moines. Ah oui ? J'ai voulu rentrer chez les bénédictes. Ils n'ont pas voulu de toi. Ils ont flairé que tu n'étais pas... Je n'étais pas... Bon, voilà. Peu importe. Tu es revenu. J'ai voulu rentrer dans les ombres. J'étais rentré par la boulangerie. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. J'avais demandé à faire un stage en tant que boulanger. Et il y a des frères qui m'ont dit « Oh, mais tu n'es pas fait pour être moine. » Oui, effectivement. Et entre février, puisque la tuberculose a été diagnostiquée en janvier, début février 2007, et août 2007, qu'est-ce que vous... Tu es partie à un moment. C'était un 14 juillet. On t'a accompagnée pour partir où ils vendaient des produits, par correspondance, des légumes et des fruits bio. Exactement. Là, c'est quand... Alors là, on est plus tard, on est au mois de juillet. C'est quand je suis parti... Le 14 juillet. Le 14 juillet. Je suis parti au centre d'instinctothérapie, à Moramé. Voilà. Pour expérimenter l'instinctothérapie. Et ils m'ont fichu dehors. Ils m'ont fichu dehors. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu peur de mon état. Ils ont eu peur de mon état physique. Voilà. Et c'est à la suite de ça qu'on t'a récupérée ici. Quand vous me récupérez, je suis dans quel état ? Pfff. Tu n'arrivais pas à marcher. Tu n'arrivais même pas à... Je ne sais pas si tu as arrivé à conduire même. Mais on est allé à Odénaud avec toi. On te tenait chacun d'un côté. Je ne veux pas en parler. Non, non. Non, disons que tu étais vraiment à bout. Je ne sais pas pourquoi, mais en quelques mois, tu t'es écroulée là complètement. Bon, c'est lié au fait peut-être que tu ne dormais plus. Tu ne mangeais plus, etc. Je ne sais pas. Ou alors tu ne l'assimilais plus. Je ne sais pas. En tout cas, tu étais dans un état psychologique et physique extrêmement grave. Et il est sûr que tu avais un problème encore de physique. Ça va aller, papa ? Oui, c'est bon. C'est bon. Jeanne, c'est passé. C'est passé. Je préfère le voir maintenant. Allez, c'est bien. C'est bien. Donc, tu es arrivé là. Voilà. J'arrive ici. Oui. Je vais te dire, tu te souviens toujours peut-être encore, comment tu es descendu du camion. C'est moi qui t'ai porté pour descendre le camion. Tu n'arrivais plus à charger des vitesses. Il n'y a rien. C'était là. Je ne sais pas si tu n'as pas terminé en deuxième ou en troisième. J'ai fait tout le retour depuis le centre de la France en troisième vitesse sur mon camion. Je me souviens parce que je n'avais plus la force de passer les vitesses. Parce qu'on communiquait là quand même avec toi. Ton père avait proposé d'aller te chercher et tu as refusé. Tu as dit non, je peux descendre. Benoît avait dit la même chose et c'était important pour moi de terminer le parcours. Je me souviens que quand je suis arrivé ici, je te suis tombé dans les bras, papa, et j'étais... On a appelé tout de suite le médecin de Bâge. C'est Coupaille. Non, ce n'est pas Coupaille. C'est Mouliné. Ce n'est pas Mouliné. C'est Coupaille. Mais peu importe. Oui, c'est peut-être un de ceux que va voir Morissette là. Ah oui, d'accord. Peu importe, Janine. Et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il fallait t'hospitaliser. Il a dit que ton processus vital était engagé. Il t'a fait une entrée pour l'hôpital. D'accord. Et tu nous as supplié de ne pas te laisser partir à l'hôpital. Et à un moment, j'ai dit, moi, je ne vais pas y aller. Et toi, papa, tu as eu confiance en moi. Tu as senti qu'on pouvait faire autrement. Ben, tous les deux, on a eu confiance. Moi, quand même, je respecte quelqu'un qui dit moi, je viens de perdre une soeur. J'avais longtemps que je lui disais de se soigner. Elle ne s'est pas soignée. C'était son choix. C'était son choix. Elle ne voulait pas de radiothérapie. Elle ne voulait pas de truc comme ça. Elle dit, je préfère... Bon, elle n'était pas jeune. Elle est à mon âge. Elle a 85 ans, disons. Un peu moins, puisqu'elle était un peu plus jeune comme moi. Mais elle n'a pas voulu se faire soigner. Toi, tu as dit, non, le cadre, je ne supporterai pas. Je n'ai pas beaucoup de vie, mais je veux essayer de la sauver, cette vie. Et bon, il y a le côté psychologique, quand même, qui est important pour la guérison et pour l'évolution. Et moi, j'ai pensé que c'était beaucoup mieux qu'on ne reste pas tous les deux à côté de toi, disons qu'on te materne là, comme ça, tous les deux, même si c'était très très mal, qu'il valait mieux que tu restes uniquement avec ton père. Donc c'est papa qui reste avec toi. Non, mais... Que vous retrouviez, que... Il faut le dire honnêtement, Janine, toi, tu te promenais où actuellement, à ce moment-là ? Sur le chemin de Stevenson. Sur le chemin de Stevenson, son groupe a marché. Je les ai rejoints, j'avais dit, je ne viens pas. Et c'est après, j'ai réfléchi que c'était mieux que ça se passe comme ça. Donc je les ai rejoints trois jours après. Nous pensons que vous allez guérir au final de manière normale. On va dire comme n'importe qui, grâce aux avancées et aux progrès que l'humanité a pu faire ces dernières années et surtout depuis quelques dizaines d'années. Mais vous avez pris la vague du bien-être et de la santé pour tout simplement vous enrichir. Nous aimerions vous entendre sur ce sujet. Alors il y a deux points. L'enregistrement personnel et le fait que ma guérison soit une guérison spontanée liée aux avancées de la médecine. Alors ça, ce premier point, je vous ai fourni des documents qui prouvent que j'ai refusé le traitement pour la tuberculose qui actuellement est considéré comme l'unique chemin pour traiter une tuberculose. Donc déjà, le fait que j'ai refusé ce traitement et que pourtant je sois totalement asymptomatique, guéri, montre bien que votre thèse, elle a quand même des faiblesses. La deuxième, c'est que tous mes proches, ainsi que les quelques documents médicaux que j'ai pu rassembler à ce sujet-là, attestent de mon affaiblissement physique inexorable pendant 7-8 ans, un parcours pendant lequel je n'ai eu de cesse de consulter des médecins, de faire appel aux ressources de la science moderne d'une certaine manière, forcé de constater que pendant 7-8 ans, il n'y a pas eu d'évolution et force est de constater qu'ensuite, par contre, il y a eu une évolution, une évolution manifeste au cours de ces années, au cours des dix dernières années. Donc c'est bien qu'il y ait eu quelque chose de différent qui a été fait parce que ce qui a été fait précédemment ne fonctionnait pas. Et ce qui a été fait précédemment, c'était quand même d'avoir écumé toutes les solutions que pouvait me proposer la science moderne conventionnelle. Donc je réfute complètement le fait que vous disiez que j'ai profité des avancées. Non, je n'ai pas profité du tout des avancées. Je me suis basé sur une médecine ancestrale, une médecine hypocratique, une médecine naturopathique, pour moi-même d'abord. Et ensuite, j'ai eu à cœur de le partager avec d'autres. C'était touchant le moment avec ta mère, quand elle s'est souvenu, non ? Oui, oui, oui. Comment tu l'as vécu, toi ? Tu sais que ça, en plus, moi, je suis né dans une famille très, très pudique. On ne parle pas beaucoup de nos sentiments, avec mon père particulièrement. C'est pour ça, d'ailleurs, que ce moment que j'ai vécu en 2007 avec mon père, dans lequel il s'est occupé de moi, ça a été vraiment un moment extraordinaire pour moi, parce que c'était la première fois de ma vie que j'avais un moment comme ça d'intimité avec mon père. Mais des moments d'échange comme ça, tu vois, je suis assez proche de mes parents, on est toujours très proche, on s'entend très bien, on est toujours là les uns pour les autres. Mais ces partages intimes, émotionnels, on est des taiseux. Au final, ce film, ça donne aussi cet espace et l'opportunité. Toi, c'est la lune des premières fois aussi que tu entends. Ma mère l'évoquait comme ça, tu vois, je ne savais pas du tout comment elle avait vécu. Je n'imaginais pas qu'elle avait autant souffert, que ça avait autant impacté ma déchéance physique, quoi, tu vois. Alors, j'aurais dû l'imaginer, mais moi, à l'époque, j'étais tellement affaibli, je ne me souvenais de rien. Enfin, il faut bien voir qu'à l'époque, quand je fais presque 30 kilos, mon cerveau, tu vois, c'est hallucinant. Tout à ce moment-là qui fonctionne mal, enfin, moins bien. Moins bien, ralenti, donc, je n'en suis pas à me préoccuper des autres, quoi, tu vois. Et après, la vie a repris son cours et on n'était jamais revenu là-dessus. Donc, oui, c'est très émouvant, très, très émouvant. Comment tu expliques, toi, qu'il y a cette zone grise, tu vois, dans un des messages sur un forum que tu écris que ça fait 10 ans, donc tu écris ça en 2005, que ça fait 10 ans que déjà tu manges cru. Comment tu expliques qu'il y a ce message ou qu'il y a cette zone grise ? Oui, mais c'est quelque chose qui m'a été revenu des tas de fois. Bon, preuve, enfin, tu vois tous les témoins, je pense que ce n'est pas la peine d'en rajouter. Non, effectivement, j'ai commencé à manger cru réellement en 2007. Je m'intéressais, j'ai porté mon attention sur l'alimentation vivante et tout. Je te dis, à partir de 2000, à partir où mon état de santé a commencé à se dégrader, j'ai commencé à chercher des solutions par moi-même. Je me suis intéressé au végétarisme, à l'alimentation vivante, je me suis intéressé à la macrobiotique, je me suis intéressé à des tas de courants d'alimentation, même à l'alimentation ayurvédique, mais je n'ai en aucun cas pratiqué le crudivorisme. Non, je n'étais pas crudivore. Du tout, et les personnes en attestent. Donc, pourquoi est-ce que je l'ai écrit ? Oui, au final, qu'est-ce qui fait que malgré tout… Oui, je ne sais pas. Maintenant, je me l'explique, donc ce n'était pas vrai. Il faut voir qu'à l'époque, j'étais très isolé socialement. Je n'avais pas de vie, en fait. Je n'avais pas de boulot, je n'avais pas de vie sociale. J'étais perdu, en fait, et je pense que je me cherchais une légitimité, tu vois, et je me cherchais une famille aussi, ça c'est certain. Et quand je vais sur ces forums, par exemple, de gens qui parlent beaucoup d'alimentation vivante, eh bien, au fond de ma détresse, parce que j'étais réellement en détresse, je suis quelqu'un qui est en détresse psychologique, physique, ça, il faut vraiment le prendre en compte, quelqu'un qui fait moins de 40 kg, dont le cerveau ne fonctionne pas de manière adéquate, eh bien, du fond de ma détresse, ça me semble, à l'époque, c'est même très inconscient, quoi, d'une certaine manière, eh bien, j'écris que, effectivement, je mange cru depuis 10 ans, pour trouver ma place, quelque part, pour me faire accepter là-dedans. J'imagine que c'est ça, parce que je ne suis plus la personne que j'étais à l'époque. Donc, je ne peux pas te dire pourquoi j'ai écrit ça, mais il est certain que ce n'est pas la réalité. Donc, moi, mon explication, parce que j'y ai réfléchi, j'y ai réfléchi maintenant, mon explication, c'est ça. Les faits prouvent que je mentais à l'époque, voilà, je ne peux pas le dire autrement. Et c'est vraiment important, parce que j'assume d'avoir menti à l'époque, par contre, ce qui est vrai, c'est que j'ai menti à l'époque, et qu'ensuite, je n'ai pas menti. Je suis allé à Hippocrate dans l'intention d'apprendre l'alimentation vivante. Plus tard, j'ai rencontré, enfin, je me suis initié, j'ai essayé de m'initier à l'instinctothérapie. C'est comme ça que j'ai été suivi, même par des pionniers d'instinctothérapie, en août 2007, pour m'apprendre qu'est-ce que c'était que manger, de façon instinctive, du cru non transformé. Avant ça, c'était des balbutiements, des tâtonnements, et je me dis, j'étais en détresse, j'étais paumé. C'est un peu comme l'histoire avec Robert Masson, par exemple. Il y a cette lettre que Robert Masson a publiée. Robert Masson, quand tu es au désespoir, quand tu te sens mourir, tu cherches un sauveur, tu cherches un salut. Robert Masson, clairement, il haïssait le végétarisme. Je vais vous décrire un tableau qui va peut-être vous paraître classique. Plus de 10 ans de végétarisme à fortes tendances végétaliennes et crudivore. Et depuis quelques mois, des pratiques dissociées, fortement imprégnées de l'hygiénisme. Même si intellectuellement, toutes ces approches me paraissent cohérentes, force est de constater qu'en pratique, c'est la banqueroute. Si tu voulais plaire à Robert Masson, il fallait lui dire juste, j'étais végétarien et maintenant, j'ai besoin que quelqu'un me sauve de ça. Et lui, d'un seul coup, il s'intéressait à toi, il te donnait de l'attention, il te donnait du temps. Je lui ai dit ce qu'il voulait entendre parce que j'étais au désespoir, parce que je me sentais crever et qu'en fait, le plus important pour moi, c'était de trouver quelqu'un qui ait une solution pour moi. Et toujours la même question, toujours la même question, la question que je te pose au début de cette vidéo. « Punaise, mais si c'est en mangeant cru que je me suis détruit la santé, ce qui est faux, mais si c'était ça, qu'est-ce qui a fait qu'à partir de 2007 et plus encore à partir de 2011, j'ai remonté la pente ? Et quel serait mon intérêt à taire une méthode qui fonctionne pour promouvoir quelque chose qui ne fonctionne pas ? Il y a une explication, enfin il y a une théorie, on va dire, qui est que ça allait mal après la boulangerie, après cette période-là où il y a encore des photos de toi, où tu es plus ou moins bien. Ah ben, ça a été une longue décroissance d'ailleurs. J'ai arrêté la boulangerie parce que je n'avais plus la force de pétrir, je n'avais plus la force de faire ce que je faisais, je n'avais plus la force. Donc tu étais sur cette pente-là ? Oui, j'étais sur cette pente-là, oui. Là tu vois, on approche de la fin de cette première phase de vie, cette première journée dans ma vie, on est fin 2006, je suis épuisé, je commence à être vraiment en cachexie, en maigreur extrême. Ça fait des années que j'essaie de trouver des solutions, j'ai couru dans tous les sens pour chercher tous les spécialistes, conventionnels, non conventionnels, je n'ai pas trouvé de solution. Là je m'accroche encore à un truc, l'alimentation vivante, j'ai lu beaucoup dessus, donc je pars au centre Hippocrate aux Etats-Unis pour me dire, allez, je vais expérimenter concrètement l'alimentation vivante, j'y vais avec beaucoup, beaucoup d'attente, un voyage qui m'épuise énormément. Finalement j'en reviens avec, bon voilà, j'ai appris des choses, mais je n'ai pas trouvé la pilule miracle, parce que je cherchais toujours la pilule miracle, et puis je me suis beaucoup, beaucoup fatigué. Sur ce, au courant du mois de janvier 2007, on me diagnostique une tuberculose, qui est confirmée aussi par les symptômes, je vois, je crache du sang, je refuse le traitement parce que je sais que le traitement à la salmonelle a failli me tuer, j'en ai conscience déjà, il m'a rendu très très malade, donc je me dis je ne vais pas remettre ça. Et en même temps, je n'ai pas d'option, je refuse, mais je n'ai rien d'autre à mettre en place, en tout cas à ce moment-là. Et alors c'est un peu comme si le malheur s'acharnait sur moi, l'hôpital a accepté que je rentre, mais en me confinant, ils ne veulent pas que je sois en contact avec d'autres personnes, parce que je suis potentiellement contagieux. Et à l'époque, je venais juste de construire une yourte, de fabriquer une yourte de mes mains, j'étais très fier de ma construction l'année précédente, je l'avais faite, et je l'installe sur un petit terrain agricole, pas très loin de chez mes parents. Et donc j'habite dans cette yourte, je m'y installe, j'essaie de recréer un semblant de sécurité, de stabilité dans cette yourte, et comble du malheur, alors que je suis déjà en épuisement, alors que je crache du sang tous les matins, alors que je suis vraiment en cache-excite totale, je n'ai plus de force. en avril 2007, c'était le jeudi saint, je m'en souviens très très bien, ma yourte brûle intégralement, elle prend feu intégralement, je perds tout, je perds tout, moi-même j'échappe de peu à l'incendie, je perds tout, totalement tout. Je me retrouve vraiment là dans un état de précarité, précarité physique, précarité morale, j'habite, j'installe une pauvre petite caravane qui pourrissait chez mes parents, je l'installe sur ce terrain, mais à ce taux-là j'étais au bout du bout, j'étais désespéré, j'avais tout essayé, je ne croyais plus en rien, physiquement j'étais à l'agonie, et je me souviens chaque jour c'était vraiment une souffrance. C'est là d'ailleurs que des amis, qu'on a déjà vus, Guylaine et Benoît, qui pratiquaient l'alimentation crue, crudivore exclusivement, instinctive, depuis des années que j'avais regardé faire, mais bon je regardais un petit peu de loin, ça me paraissait un petit peu extrême qu'on m'approche, je ne voyais pas trop l'intérêt, ils m'avaient parlé beaucoup d'instinctothérapie, de tous les miracles que ça pouvait faire, et c'est là que fin juin je commençais à vraiment envisager d'essayer, quitte à y être, je me disais foutu pour foutu d'une certaine manière, qu'est-ce que j'ai à perdre, encore un truc que je n'ai pas essayé, donc je vais essayer. Je me souviens, j'ai lu leur livre, en même temps il y a un livre qui a été très important aussi pour moi, à ce moment-là, c'est un livre qu'on m'a mis entre les mains qui était d'un médecin hygiéniste français qui s'appelait Paul Carton, Paul Carton était un médecin hygiéniste qui s'occupait des tuberculeux, des enfants tuberculeux à l'hôpital de Lina-Ibrevan dans les années 30, et lui avait un énorme bouquin que j'ai lu, que j'ai lu et relu, et qui parlait de traiter la tuberculose sans antibiotiques, puisqu'à l'époque ça n'existait pas, donc avec l'hygiène de vie, les bains de soleil, l'exercice physique au grand air et tout, et là déjà ça a semé quelques petites parcelles, et puis à cette époque-là je lisais aussi énormément le livre de la personne qui avait mis en lumière l'instinctothérapie, Guy Claude Burgers, qui s'appelait Mangez vrai, où il parlait de toutes ses expériences avec l'alimentation instinctive, et puis je lisais aussi le livre de quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, Dominique Guyot, un livre qui s'appelait Quand je serai seul avec la mère, qui parlait aussi d'une personne condamnée, et qui retrouvait la santé miraculeusement au travers d'un changement radical de son mode de vie et de son alimentation, donc ces trois livres m'accompagnent. Et c'est là que début juillet je décide en dernier ressort, à bout du bout j'étais déjà épuisé de partir expérimenter l'instinctothérapie, personne ne voulait m'accompagner là-dedans, je pense que tout le monde avait peur, j'étais dans un tel état d'affaiblissement que personne ne voulait s'occuper de moi, mais je comprends, en même temps les gens avaient peur, ils avaient peur que je meure, que je meure dans l'instant d'une certaine manière, et donc je décide de partir au centre de l'instinctothérapie en France, qui se trouvait à Provins, à côté de Paris, ça s'appelait le château de Mont-Ramé, mais je pars là-bas, je suis épuisé, la route c'est terrible, c'est terrible, c'est un véritable calvaire pour y monter, j'arrive là-bas, là-bas ils vont me garder une nuit, et puis le lendemain matin ils vont me demander de partir, je pense qu'ils ont eu peur de mon état, peut-être à bon escient, mais ils ont eu vraiment peur de mon état, peur que je meure chez eux, je pense qu'ils étaient déjà suffisamment dans la mouise à l'époque pour ne pas avoir en plus quelqu'un qui meure chez eux. Alors là-bas j'ai quand même vécu quelque chose de très particulier, une expérience qui a été fondamentale pour moi, c'est que quand je suis arrivé là-bas j'étais épuisé, j'étais au mois de juillet, pourtant j'étais frigorifié, la chambre qu'ils m'ont laissé ce soir-là, elle avait une baignoire, moi je visais dans mon camion plus ou moins, je squatais d'ici de là, donc je n'avais pas de baignoire, je n'avais pas accès à des baignoires, et donc comme j'étais frigorifié, je me suis fait couler un bain chaud, un bain très très chaud, beaucoup trop chaud, je me suis mis dedans, et pour moi, alors ça n'a pas été attesté médicalement, mais je pense que j'ai eu un arrêt cardiaque, je pense parce que c'est comme ça que je l'interprète, en tout cas ce que j'ai eu, c'est ce que j'ai appris à appeler plus tard une expérience de mort imminente, une sortie de mon corps, en fait ce qui s'est passé, c'est juste que je me suis senti descendre dans le bain chaud, là j'ai senti mon cœur qui montait à toute vitesse, et d'un seul coup c'est comme si je partais dans un toboggan, et je me suis retrouvé à voir mon corps, j'étais au-dessus de mon corps, et pour moi ça a été une expérience extrêmement choquante, parce que j'étais quelqu'un de très rationnel, alors même si effectivement je me disais on est un peu plus que notre corps, c'était très théorique tout ça, et là j'ai expérimenté vraiment que voilà, on n'était pas que notre corps, on utilisait un corps mais qu'on n'était pas que notre corps, alors par la grâce de Dieu je suis revenu dans ce corps, le lendemain matin ils m'ont demandé de partir, alors là franchement je pense que moralement parlant c'était la fin du fin. Le chemin retour a été un calvaire, j'ai mis deux jours pour rentrer, je n'avais plus la force de passer les vitesses de mon camion, je me souviens, c'est un détail sordide, mais je suis resté pendant 3h ou 4h un matin pour essayer de déféquer, et je n'avais plus de force, je n'arrivais plus, je n'arrivais plus à rien de sortir, je n'arrivais plus à passer les vitesses de mon camion, je me souviens même sur le trajet retour, il a fallu que je fasse le plein, je me disais si je descends de mon fourgon, c'était un Fiat Ducato, ça avait des marches assez hautes, si je descends de mon fourgon je n'arriverais pas à remonter, j'ai demandé à quelqu'un s'il pouvait me faire le plein, et cette personne m'a demandé 50€ pour me faire le plein, en plus du prix du plein, elle a profité de moi, elle a abusé de moi, et à la fois j'étais désespéré, j'en pleurais et puis je n'avais pas le choix, et je me souviens je suis arrivé chez mes parents, le long du chemin retour mon père m'a beaucoup soutenu au téléphone, Benoît aussi m'a beaucoup soutenu, les deux m'avaient proposé de venir me chercher, ils me suivaient au téléphone, mais je ne sais pas il y avait un truc à moi qui voulait terminer moi-même, je ne sais pas si je rentrais chez mes parents pour mourir, je ne sais pas, je n'en sais rien, je suis arrivé chez mes parents, je suis tombé littéralement dans les bras de mon père, et à la fois j'étais au bout, et je me souviens quand même qu'il y avait comme une sorte de soulagement, alors je ne sais pas si c'était un soulagement, parce que je me disais bon enfin ça y est c'est la fin, c'est terminé, je vais mourir, et ça va arrêter, ça va arrêter cette souffrance, parce que c'était un chemin de souffrance qui durait depuis trop longtemps, et c'était insupportable, et il y en avait trop, et j'étais trop seul, et c'était trop dur, et c'était trop terrible d'être à cet âge-là dans un état pareil, ou est-ce que c'était un soulagement, parce qu'il y avait déjà quelque part en moi, au fond de moi, une préscience de ce qui allait arriver, ce qui allait arriver le lendemain ou le surlendemain, en fait du miracle quelque part qui allait se produire, cette fameuse résurrection, ce mot qui a été utilisé un peu pour se moquer de moi, qui tient quand même du miracle, et qui va être la deuxième étape de ma vie. Sous-titrage ST' 501 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 moi et qui m'a donné la force quelques minutes plus tard quand mon père est entré de lui dire papa je vais pas aller à l'hôpital c'est ici que je vais guérir tu vas m'y aider et je sais mais c'est pas je sais c'est un pari c'est je sais parce que c'est déjà là je sais que je vais remonter est-ce que tu veux t'asseoir là un instant oui bien sûr avec plaisir je voulais voir avec toi si ça t'allait d'évoquer vraiment le tout début tu sais quand j'ai été au plus faible et quand quand la décision a été prise que je ne parte pas l'hôpital oui mais tu sais moi j'ai pas beaucoup de mémoire il faut le dire honnêtement et en plus je mémorise pas les instants où je suis un principe très stressé j'ai une capacité de résilience qui me permet d'oublier un petit peu donc là c'est tout ça la situation elle est quand même critique pour moi qu'est ce qui fait que tu me suis là dedans enfin tu vois tu as confiance et tu m'accompagne là dedans est-ce que tu le sais d'abord je peux te dire que je serai forcément réticent pas seulement quand tu me dis ça mais de l'autre côté je respecte ce que tu veux et dans certaines mesures ceci étant dit autant que je me souvienne je pense qu'il y a une petite négociation quand même entre nous à un moment donné parce que on a dû discuter et toi tu as été ferme sur ce que tu voulais c'était presque ta dernière volonté si on peut dire ce qu'il y a de sûr c'est que j'étais pas rassuré du fait que tu restes ici ça c'est évident mais toi non plus non plus façon mais de l'autre côté c'est un pari moi j'avais une conviction ferme mais bon voilà ma conviction c'est une conviction c'est pas rationnel c'est irrationnel une conviction tu vois c'est absolument absolument mais bon voilà disons que c'est un moment qui m'a pas trop marqué parce qu'il fallait surtout trouver des petits gestes qui pourraient t'aider est-ce que tu te souviens papa moi j'ai une anecdote qui me revient en tête quand même qui m'a toujours amusé est-ce que tu te souviens que ça devait être alors maman était partie elle est allée se promener avec son goût voilà en tout cas tu t'étais focalisé sur moi donc tu pouvais pas gérer tout à la fois et et le premier soir ou le deuxième soir je t'avais demandé si tu pouvais me faire un massage je sais pas si tu te souviens oui non c'est un truc j'ai jamais massé personne je crois que tu n'avais jamais massé quelqu'un de ta vie alors tu m'as tu m'as expliqué qu'il fallait monter vers le coeur autant comme ça je sais pas si tu te souviens tu m'as mis beaucoup d'huile sur le torse et tu me l'avais tellement qu'au bout d'une heure et demie elle n'était toujours pas absorbé l'huile et tu mais je t'ai dit papa tu sais tu peux l'éponger l'huile parce qu'en fait on va sinon on va y passer la nuit mais moi ça m'avait beaucoup touché face ça a donné quand même des moments c'était singulier quand même tu m'oblige tu m'obligeais à inventer sans arrêt des solutions ça c'est évident mais bon je regrette pas l'image qui m'a frappé le plus c'est quand tu es descendu du camion quand je t'ai vu descendre de ton de ton camping car enfin de ton fourgon que j'étais je t'ai porté que tu m'as pris autour du cou c'est une image qui mais je te voyais vraiment incapable de même de marcher et je me demandais comment tu étais là encore je trouvais ça miraculeux pratiquement que tu sois arrivé là dans l'état où tu étais je me sentais une responsabilité je savais pas tu n'avais pas demandé à vivre et normalement je pense qu'un père il a la responsabilité de la vie de son fils est quand même donc au niveau de responsabilité en général je sais d'assumer tu as toujours très bien assuré mais c'est vrai qu'on n'avait pas au point de vue oui au point de vue de l'intimité on n'était pas affectivité j'ai peut-être manqué quelquefois un peu de douceur ça c'est évident j'étais un peu trop un peu trop un peu trop rapide et quelques fois aussi là là on a quand même eu quelques jours particulièrement où on n'était tous les deux et où finalement la précarité donnait une intimité on était presque sur une déserte et on n'avait pas de moyens on n'avait pas il fallait quand même essayer de survivre voilà on a essayé de 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 toute façon je suis pas mort de faim non plus on est sorti on est sorti voilà et alors comment ça s'est passé mon état j'ai remonté à partir de ce jour là c'est que c'est bien que c'est à partir du moment là que ça commence à évoluer oui c'est je te dis pas que ça a évolué d'une manière ascendantale forcément c'est mais non parce qu'après il ya une période où tu étais allé où on t'avait amené chez un copain qui était sur la route oui qui était naturopathe plus ou moins on allait retrouver Marcel à Vienville et on t'avait laissé dans le coin de Lyon par là voilà c'était en août 2007 ça c'était en août 2007 c'est à partir donc tu avais repris un peu du point de la mètre c'est pour ça que je vous dis que c'est à ce moment là moi que j'ai commencé à manger cru parce que il y a eu lui qui m'a qui m'a accompagné il y a Guylaine et Benoît et il y a Dominique Guyot aussi à distance qui m'a accompagné oui c'est le moment où on a lu le livre de voilà quand je serai seul avec la mère quand je serai seul avec la mère c'est à ce moment là que j'ai commencé à embrayer là dedans quand je serai seul à ma mère avec la mère à la mère avec mon père donc à partir de ce moment là je commence à remonter doucement c'est tu dis papa c'est en dents de scie non non c'est là que tu as recommencé à quand tu es revenu ici à créer ton entreprise pour le cyclotourisme enfin les vélos électriques les vélos électriques on en reparlera si tu veux oui on montrera les images un petit peu de ce que j'ai fait bon donc et après après ça tu étais parti en Thaïlande et c'est là que tu as commencé à faire des vidéos des trucs comme ça une vidéo sur le marché de je ne sais pas quoi de Chiang Mai et tu l'as mis sur internet alors tu as été surpris qu'il y ait quelques personnes qui te disent qu'ils l'ont vu et tu as été très donc ça t'a incité à continuer c'est là que est venue ta vocation de vidéaste voilà j'en peux le dire salut Dominique bonjour Thierry comme tu as été un élément de ma rencontre avec particulièrement l'alimentation crue un élément prépondérant et que tu es un témoin de première main je t'ai sollicité pour que tu puisses dire exactement ce qui s'était passé dans quelles circonstances on s'était rencontré qu'est-ce qu'est-ce que qui j'étais à ce moment-là et ce que tu as pu me transmettre est-ce que ça te va très simplement juste les faits voilà les faits tout simplement est-ce que ça te convient ça me convient parfaitement et c'est comme si c'était hier donc je vais raconter comment nous nous sommes rencontrés donc mon cher Thierry c'était en 2000 tu te souviendras mieux que moi c'était 2000 quand tu es venu me voir c'était qu'en 2007 non en 2007 je t'ai vu arriver dans un état physique et psychologique qui n'était vraiment pas brillant et parallèlement tu étais animé par une envie de comprendre de chercher et d'approfondir les choses c'était un moment où j'avais arrêté de faire des stages collectifs et où j'avais choisi de faire des suivis individuels et toi tu es arrivé à ce moment-là tu as passé deux ou trois jours chez moi on a échangé beaucoup de choses on a beaucoup parlé je t'ai présenté tous les éléments sur lesquels je travaillais et les ouvertures que ça offrait à cette époque-là quand tu es arrivé chez moi tu étais dans un bazar complet au niveau alimentaire c'est-à-dire que tu avais un passé compliqué tu venais d'aliments d'une alimentation qui était très très déstructurée très désordonnée tu avais aussi des pratiques compensatoires tu étais en désordre complet quand tu es arrivé et moi j'ai été amené à mettre de l'ordre c'est-à-dire de séparer dans tout ce que tu avais fait les éléments qui t'enfermaient là-dedans pour te mettre en exergue les éléments qui pouvaient t'aider à en sortir et c'était très agréable pour moi parce que ta demande était forte elle était sincère profonde j'avais en face de moi un mec blessé qui avait souffert de toutes les années précédentes et qui avait décidé de s'en sortir donc j'ai rencontré quelqu'un de très volontaire de très vif sur un plan intellectuel et qui buvait mes paroles et les stockait et il rentrait tout ça dans sa mémoire tu mangeais vraiment comme un cochon avant et là en arrivant à moi j'ai pu vraiment mettre de l'ordre et te donner des clés d'ouverture vraiment importantes, fondamentales pour toi et tu l'as fait ensuite forcément tu as continué à chercher tu as testé sur toi un truc qui était très chouette ce que j'ai trouvé chez toi c'est que quand tu cherches intellectuellement tu doubles ça d'une expérience pratique, physique c'est-à-dire que tu n'arrives pas uniquement avec des mots voilà ça c'est la solution de tout tu dis voilà j'ai testé et quand tu te trompes alors forcément on est tous pareil quand on enseigne on ne peut jamais enseigner que ce qu'on a compris merci Dom dis-moi juste pour préciser pour que ça soit vraiment définitivement clair quand tu disais quand je suis venu à toi j'étais dans un sale état et j'avais une alimentation qui était complètement chaotique anarchique et désorganisée ce n'était pas une alimentation crue absolument pas il y avait de l'alcool il y avait des tu vois ce que je veux dire on n'était pas du tout dans le cru et moi c'est clair et net il n'y a aucun doute quoi oui je mangeais beaucoup de céréales je me souviens de choses comme ça enfin voilà je pliochais un petit peu partout voilà donc écoute c'est parfait c'est juste ça l'effet juste l'effet et je te remercie d'ailleurs pour ton hommage parce que c'est voilà tu sais à quel point j'apprécie ton travail tu sais à quel point tes écrits ta pensée m'ont nourri m'ont porté m'ont relevé la tête à des moments où j'étais le plus en faiblesse donc c'est vraiment voilà c'est un honneur pour moi de pouvoir de pouvoir avoir ton témoignage sur les moments que nous avons pu passer ensemble et ce que tu as pu m'apporter à ce moment là et pour moi c'est un très grand plaisir parce que je sais l'impact que tu as eu sur ce mouvement même si tu as des déboires très très sérieuses avec ce qui se passe en ce moment je sais le fond de ce qui anime ta pensée je le sais merci donc je suis là merci beaucoup Dominique je te remercie je t'en prie à très bientôt à très bientôt je t'en prie et finalement tu as fini par faire une tentative vers l'instincto et ça a été le départ après je t'ai donné des adresses de gens à consulter je me souviens tu es tombé sur le Shempédac tu as eu un déclenchement une phase lumineuse sur le Shempédac donc le Shempédac c'est un fruit exotique c'est un fruit exotique qui s'apparente un petit peu au jackfruit enfin voilà des gros fruits exotiques et ça t'avait fait un bien fou en tout cas je suis allé à Montramé par exemple tu t'en souviens c'était l'été après la tuberculose est-ce que tu es ok avec ça ? oui oui tu étais sortie de l'hôpital et tout ça voilà j'étais sortie de l'hôpital tu n'étais pas très vaillant je me souviens tu y es allé en plusieurs fois tu as fait des pauses sur la route tu t'es fait cuire un petit peu de riz pour te requinquer dans ton camion et puis tu es arrivé là-bas et là tu as découvert ce fameux fruit qui t'a fait beaucoup de bien tu n'es pas resté longtemps parce que ta présence était gênante dans l'état où tu étais ils ont eu peur ben oui je comprends bien et puis bon je le comprends ils étaient sur surveillance policière eux-mêmes déjà oui on le sait bien non mais c'est une situation catastrophe ils m'ont vu arriver ils ont dit il va mourir chez nous c'est pas la peine tout à fait mais tu es reparti avec le même bagage tu avais découvert un fruit qui t'avait fait beaucoup de bien donc tu as réalisé à quel point oui une expérience tu as fait une expérience lumineuse je peux dire quelque chose qui t'a fait un effet déclencheur et je me souviens du voyage retour je me souviens j'étais au téléphone avec Benoît oui j'ai encore le souvenir de m'être arrêté dans une mer qui était du côté du Larzac ça devait être vers la couverte Ouarade ou quelque chose comme ça donc en descendant par l'autoroute du centre de la France et j'avais Benoît au téléphone qui n'arrêtait pas de me dire je vais venir te chercher je vais venir te chercher je lui avais dit non je veux terminer tout seul je veux terminer tout seul mais voilà tu m'avais beaucoup beaucoup soutenu oui voilà oui ce voyage c'était une épreuve pour toi je me souviens tu as vraiment tu y es allé tu as mis tes dernières forces en oeuvre pour arriver à faire ce voyage mais qui a été un élément déclencheur pour toi et donc en 2007 je commence l'intentothérapie le crudivorisme après je t'ai indiqué un ami qui fait ça qui t'a accueilli chez ses parents qui avait un jardin potager oui je me souviens Bernard qui t'a dit si tu veux apprécier les fruits mange des légumes je me souviens de cette phrase là et tu croquais les légumes du jardin de ses parents en potager tout à fait oui j'ai été aidé par pas mal de personnes c'est vrai que là il y a eu quand même un grand mouvement de solidarité tu étais prêt oui tu étais prêt oui parce que je me souviens avant je n'avais rien compris je me souviens que tu as demandé à Benoît de chanter à ton enterrement oui ça je me souviens de ça quand tu étais au plus bas quand je t'ai vu arriver l'épisode du squelette ambulant il faut le dire Benoît chante très bien et ce jour là tu lui as demandé de chanter à ton enterrement si ton heure était venue mais ce n'était pas ton heure tu continueras quand même si tu meurs avant toi tu n'oublieras pas bon ça me semble bon mal quoi qu'il arrive maintenant tu es bien reparti bien Alex viens approche ce lieu il est important pour moi il joue un grand rôle entre 2007 et 2011 ça c'est un garage qui est au fond du terrain de chez mes parents mes parents j'avais la chance et que j'ai grandi à la campagne comme je te l'avais dit mes parents avaient un petit terrain ils ont presque un demi hectare ce qui est assez rare dans la plaine de Perpignan et il y avait ce garage au fond du terrain ce garage a toujours été un peu mon refus d'une certaine manière quand j'étais jeune c'était ma salle de jeu c'était là où je bricolais mes mobilettes j'ai restauré une voiture comme mon père le mentionnait là-dedans souvent j'y dormais même il y avait une espèce de vieille caravane qui était stationnée dedans et de temps en temps dès que je pouvais j'y dormais je n'aimais pas particulièrement dormir à l'intérieur des maisons donc c'était un peu ma cabane ma cabane à moi c'était mon refuge au fil du temps il a été transformé pas mal maintenant c'est devenu un garde-meubles c'est juste un endroit de stockage mais en 2007 quand je rentrais chez mes parents quand je descends de mon camion je ne m'installe pas dans leur maison je ne le sens pas comme ça du tout et donc je m'installe ici mon père me met un lit de camp et voilà c'est l'été donc il n'y a pas besoin c'était pas particulièrement chauffé c'était pas particulièrement confortable mais ça suffisait et je m'installe là donc ça joue un grand rôle dans cette période et je te propose qu'on écoute la suite de l'histoire à l'intérieur si ça te va voilà donc c'est un environnement très très simple mais j'étais bien là j'étais chez moi tu vois je pense que je connectais quelque part quelque chose de mon enfance quand j'arrive là en août 2007 après ce matin de prise de conscience de révélation enfin on l'appellera comme on veut chacun y mettra les mots qu'il veut je commence immédiatement la pratique de l'alimentation crue brute non transformée principalement basée sur l'attrait instinctif la lyesthésie gustative et olfactive le fait de sentir les aliments et de déterminer par le goût par les modifications qu'est-ce qui est le plus adapté pour nous et je m'y engage avec énormément de confiance de foi même je dirais d'une certaine manière en tout cas beaucoup d'enthousiasme beaucoup d'enthousiasme alors les débuts sont très laborieux quand même parce que je suis extrêmement extrêmement affaibli je t'ai raconté une anecdote et c'est pas pour faire pleurer mais pour te rendre compte à quel point j'étais affaibli et avec une erreur qui est fréquente chez les gens qui sont en convalescence c'est que bon au bout de quelques jours je commence quand même à sentir quand même que la vitalité commence à revenir doucement et ça faisait longtemps que j'étais totalement impotent et que je bougeais très très peu que je ne sortais pas et il y a un matin c'était un samedi matin et le samedi matin il y a un marché bio qui se passe à Perpignan place de la République et il y avait plusieurs amis qui vendaient qui étaient vendeurs là-bas et ça faisait quelques temps que je ne les avais pas vus donc je demande à mes parents si je peux aller au marché de la République donc je me réveille ce matin-là je suis hyper enthousiaste pour aller à ce marché de la République c'est mon cadeau quelque part c'est la validation qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en moi alors que j'étais dans une pente descendante l'un seul coup et je suis tellement enthousiaste qu'avant de partir je veux aller faire quelques pas dans les vignes donc je sors je sors par ici par la porte mes parents dorment chez eux je sors par la porte je commence à sortir devant il y a une petite route je commence à marcher sur la route et en fait je suis tellement faible malgré tout que mes pieds doivent frotter sur la route et je me casse lamentablement la gueule sur la route j'ai la gueule en sang je me souviens je rentre ici j'ai la gueule en sang et quelques minutes après quand mes parents arrivent pour m'amener au marché de la République ils me voient tout ensanglanté finalement j'ai pas pu aller au marché de la République c'était un désespoir donc les débuts ont été ont été laborieux mais mais je sentais quelque chose qui avait changé en moi je sentais que j'étais vraiment sur une bonne phase il y a quand même une dimension qu'il ne faut pas négliger parce que là on parle beaucoup d'alimentation je vais en parler oui mais on a tendance à ramener toute cette histoire à une question d'alimentation or je me souviens en 2016 par exemple pour les premières rencontres de la régénération je l'ai déjà dit mais j'ai fait une conférence qui s'appelait qu'est-ce qui m'a réellement sauvé la vie et ce qui m'a réellement sauvé la vie et je lui dis ce n'est pas l'alimentation ce n'est pas l'alimentation et il y a vraiment à ce moment-là l'expérience que j'ai vécue l'expérience profonde que j'ai vécue le matin où vraiment j'ai eu une intégration très forte fait que ce que j'ai compris va bien au-delà d'une question d'alimentation j'ai compris aussi qu'il y a une dimension vraiment de repentance qui est essentielle et que j'ai mené ma vie d'une manière qui n'était pas éthique d'une certaine manière et qu'il s'agit de changer radicalement donc c'est une période aussi où je contacte énormément de personnes sur lesquelles je reviens sur mon passé je reviens sur des comportements qui n'étaient pas corrects avec des personnes des personnes que j'ai pu qui disent des grands mots mais que j'ai pu tromper molester trahir ou des choses comme ça et à chaque personne je présente mes excuses j'essaye de réparer de demander pardon pour ce que j'ai fait et à chacune de ces interactions je sens vraiment un poids qui s'allège en moi et cette dimension vraiment de la repentance la repentance qu'est-ce que c'est ? c'est un mot qui est très fort pour moi au-delà de toute communication religieuse c'est tu es dans une pente et repentance tu changes de pente et là c'est réellement ça c'est-à-dire que vraiment je prends conscience des erreurs que j'ai pu commettre et concrètement je change de direction alors je change de direction au niveau alimentation oui certes mais je change aussi énormément de direction au niveau comportement humain rapport à la vie rapport aux autres et ça, ça me change énormément énormément la vie et je reste persuadé que dans mon cas parce que la naturopathie c'est toujours une question individuelle mais dans mon cas ça a joué un très 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 grand rôle l'alimentation a été le support le carburant mais cette transformation profonde du coeur c'est-à-dire c'est vraiment au niveau du coeur que ça se passe a été certainement le facteur déclencheur d'ailleurs souvent il y a des personnes qui m'ont demandé alors Thierry si tu avais mangé des pizzas et des frites est-ce que ça aurait donné le même truc je n'en sais rien je ne pense pas je ne pense pas et puis de toute façon le meilleur carburant c'est le carburant que je consommais à ce moment-là c'est certain mais il est certain quand même que voilà ça a été l'étincelle l'étincelle c'était cette conversion profonde du coeur ceci étant dit je change d'alimentation c'est un fait et je m'engage dans cette nouvelle alimentation avec énormément de confiance c'est une évidence pour moi et je sais que là j'ai touché quelque chose de juste et de vrai et comme je vous l'ai dit les résultats ne seront pas à attendre très rapidement les symptômes y compris les symptômes de tuberculose s'estomprent complètement je commence doucement à reprendre de la force je suis accompagné guidé on me donne des conseils de ci de là les gens qui pratiquent cette alimentation je suis bien suivi il y a deux personnes enfin plusieurs personnes il y a Benoît Guylaine qu'on a déjà vu qui me conseille bien il y a mon ami Yves qui me conseille aussi beaucoup il y a Dominique Guyot aussi qui à distance me donne des conseils il y a une personne aussi qui s'appelle Bernard Marcier qui me donne des conseils aussi que je remercie il m'a même accueilli chez lui pendant 15 jours pour me briefer pour me donner des conseils je le remercie sincèrement et tous ces gens-là m'apprennent à avoir confiance dans mon corps et dans ses besoins donc la force revient petit à petit la force revient petit à petit la phase de récupération physique a quand même été assez longue je te dis bon après cet épisode où je m'étais cassé lamentablement la gueule sur la route je commence à marcher de plus en plus et la marche a joué un très grand rôle tous les matins je partais marcher alors au début un tout petit peu puis de plus en plus il y a un lac qui est juste à côté de chez mes parents qui s'appelle le lac de Villeneuve de la Rao les gens qui ne sont pas loin de Perpignan ils reconnaîtront c'est un lieu de promenade pour tous les Perpignanais et le tour de ce lac en partant de chez mes parents ça faisait presque 10 km donc il m'a fallu quelques temps pour arriver à faire ces 10 km d'abord en m'arrêtant très souvent puis petit à petit d'une seule boucle en marchant puis au fur et à mesure des mois je me souviens je m'étais acheté quelques poids chez Decathlon tu sais les petits poids qu'on se scratche là au bas des jambes puis je marchais j'essayais de me renforcer musculairement et ces longues promenades silencieuses ont été aussi des grands temps d'introspection de méditation de retour sur ma vie qui je pense ont joué un rôle important aussi dans cette phase de vie j'avais besoin de silence j'avais besoin de beaucoup de silence d'intégrer ce qui se passait parce que techniquement j'étais donné pour mourir et je n'étais pas mort et il y avait quelque chose du domaine du miracle je pense que j'ai vécu une période dans laquelle j'étais dans une sensation de gratitude quasi permanente alors une gratitude qui reste imprégnée en moi malgré tout même après toutes ces années je suis encore souvent je dis j'ai une dette par rapport à la vie une dette immense mais pas au sens négatif pour moi c'est une joie d'avoir cette dette mais je suis en dette par rapport à la vie je connais cette dette et je suis en gratitude par rapport à la vie parce que je n'étais pas censé continuer cette vie vu toutes les erreurs que j'avais accumulées mais donc voilà cet exercice physique quotidien ce silence cette méditation joue un très très grand rôle après comme je te l'ai dit le risque c'est aussi parfois d'aller au-delà de ses réserves au-delà de ses capacités par exemple j'ai fait une erreur parce qu'en mars en mars c'est ça en mars 2008 donc 8 mois après m'être vraiment écroulé en mars 2008 je pars en Indolésie je pars à Bali et là ça se passerait très mal la personne chez qui j'étais censé résider ça ne se passe pas bien avec cette personne je ne suis pas accueilli comme je m'y attendais donc je dois repartir et là je repars sur la route avec mon sac à dos à Bali et là très rapidement je comprends que je n'ai pas la force de faire ça donc je suis rapatrié un petit peu enfin je me rapatrie je change mon billet d'avion c'est très compliqué un petit peu en urgence je reviens en France et j'ai encore perdu pas mal de cartouches donc voilà donc là le temps se passe je suis ici plus ou moins je me balade un petit peu mais je suis ici je commence à retrouver un petit peu d'autonomie je commence à reconduire il m'a fallu un an à peu près pour retrouver suffisamment d'autonomie pour conduire par moi-même pour pouvoir me déplacer je commence à m'intéresser au vélo d'ailleurs ça a été une partie intéressante de cette phase-là vélo je découvre le vélo couché le vélo horizontaux je m'intéresse au tricycle je réinvestis mes connaissances que j'avais en physique en énergie solaire pour construire des prototypes de vélos solaires qui vont m'amener à faire des grandes balades je fais des grandes sorties c'est mon premier prototype j'ai fait pratiquement 25 000 km en une année je me baladais je partais partout je partais à Montpellier je partais dans les Corbières je suis parti à Genève je faisais des très très grands voyages j'ai établi quelques records j'intervenais dans un forum qui s'appelait le forum du vélo couché où j'avais quelques amis d'ailleurs accessoirement parlant je peux lire ça comme ça mais il y a quelques temps j'y suis retourné sur ce forum je me suis rendu compte qu'entre temps les personnes qui étaient censées être des amis m'avaient pour la plupart bien craché à la gueule après le lynchage médiatique dont j'ai été l'objet ces dernières années merci les copains ça fait plaisir je pensais qu'on était lié par quelque chose de profond je me rends compte que c'était relativement superficiel mais en tout cas ceci étant dit voilà je m'amuse là-dedans je m'éclate bien j'expérimente c'est ma vie c'est ma vie c'est ma vie à ce moment-là je dirais que la première année année et demi voire les premiers deux ans de 2007 à 2009 la satisfaction et la jouissance d'être vivant était suffisant pour me remplir au quotidien je pense que c'était tellement extraordinaire tellement extraordinaire de retrouver la forme de retrouver la santé de comprendre aussi ce qui s'était passé c'est une période où je lis beaucoup je lis énormément Paul Carton je commence à lire des livres d'hygiéniste pour comprendre exactement je m'intéresse à la physiologie je commence doucement à accumuler des informations qui vont m'être utiles beaucoup plus tard qui vont être à l'origine de Régénère c'est une période où j'accumule j'accumule beaucoup et je jouis un peu BA d'une certaine partie d'une certaine façon de ce que je vis cette période elle va avoir un terme et il va y avoir une redescente et ça ça va venir éclairer aussi pourquoi certains les gens qui ont énormément fouillé ma vie ont dit oui mais alors il y a un truc qui ne va pas parce qu'entre 2007 et 2011 où ils commencent les vidéos et bien il y a des hauts et des bas en effet il y a des hauts et des bas il y a des hauts et des bas et on va le voir je pense que ces hauts et ces bas sont grandement liés d'abord et avant tout à ma place dans ce monde qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais et dans les premiers temps le simple fait d'être en santé et d'être en vie suffisait et à un moment il y a un grand vide qui apparaît retour à la case départ pas trop de de vie sociale pas trop de sens dans la vie il faut bien comprendre et ça c'est quelque chose qui est difficile à comprendre je pense maintenant parce qu'on a tellement oublié mais que même en 2007-2009 c'est les balbutiements d'internet donc voilà toute cette vie qu'on a maintenant par les réseaux on se contacte ça n'existait pas ça n'existait pas donc ça restait très très difficile pour moi et là on rentre dans une forme de redescente il y a eu une première résurrection et là doucement après cette épiphanie d'une certaine manière s'entame une première redescente et là on rentre et là on rentre J'aime bien le garage où je t'ai accueilli tout à l'heure. Un deuxième endroit que j'aime bien chez mes parents, c'est cette serre. Je me rends compte que j'aime vraiment tout sauf les maisons. J'ai un petit côté gitant, des copains qui me chambraient avec ça, qui me disent « toi tu aimes bien toujours les pauvres garages ». Cette serre, je l'aime beaucoup. Elle rassemble énormément d'éléments, disparates qui ont pu illustrer ma vie, des bouts de vélo, des bouts de vélo de voyage, des éléments. Il y a cette machine Saint-Ger, là par exemple aussi, que j'aime beaucoup, symbole de la révolution non-violente de Gandhi, qui s'est réappropriée, qui réappropriait les paysans indiens qui se réappropriaient le potentiel de faire leurs propres vêtements. Voilà, ça c'est un peu mon univers, je suis bien dans ce genre d'endroit. Moi j'habite très bien avec une petite tente ou une petite caravane, tu vois là-dedans, tranquille, j'aime donc la luminosité. Cet endroit aussi, il parle aussi de cette seconde phase, ce que j'ai appelé le jour 2 d'une certaine manière, parce qu'effectivement 2007-2009, ça grimpe, l'énergie revient, la patate, et puis petit à petit ça redécline. Et maintenant avec le recul, je me demande pourquoi, et un jour on m'a donné un nom, on m'a donné un mot, un mot je crois qui est japonais, qui a fait tilt en moi et qui a vraiment parlé de ce que j'avais éprouvé. Ce mot c'est Ikigai. Ikigai c'est un concept qui est propre aux zones bleues, tu sais on parle de l'origine Okinawa et ainsi de suite, donc les paysans qui ont une très grande longévité. Et parmi les facteurs de santé, il y a un facteur qui s'appelle Ikigai. Ikigai qu'est-ce que c'est ? C'est le sens de la vie. Le sens de la vie, et je pense que pour moi c'est quelque chose d'important, je n'aime pas avoir la sensation que ma vie n'a pas de sens. Simplement consommer ma vie, survivre, ça ne m'intéresse pas. Et je pense qu'en 2009, je m'emmerde. Je ne peux pas le dire autrement, je m'emmerde. Je vis avec les minima sociaux, je n'ai pas de gros besoins, donc je n'ai pas besoin de travailler, je vis chichement et ça va. J'ai passé deux ans à me retaper, ok, super, je suis vivant, ok, super, je suis ravi. Mais à quoi bon ? À quoi je sers en fait ? Je pense que cette question, elle vient me ronger, et doucement, elle induit une espèce d'état de semi-dépression. Alors oui, je fais beaucoup de vélos, je crée même une association qui s'appelle Cyclolibrius. Je commence avec cette association à fournir du matériel électrique pour électrifier les vélos électriques. À l'époque, ce n'était pas du tout comme maintenant. Le vélo électrique s'est énormément démocratisé. À l'époque, c'était relativement marginal. On était quelques petits fous expérimenteurs. Donc je crée une association, Cyclolibrius, ça démarre bien. Puis rapidement, je me fais planter par des fournisseurs parce que je n'avais pas du tout l'expérience. Il fallait traiter avec des Chinois pour envoyer des batteries, des éléments de batterie que j'assemblais moi-même dans l'association. Je me fais complètement arnaquer. J'y perds beaucoup. Et donc finalement, ça part en eau de boudin. Et tout simplement, tout ça, ça ne fait pas une vie. Tout ça, ça ne remplit pas une vie. Et je pense que je suis confronté à ça. Et c'est terrible, tu vois, parce que je me dis, je pense qu'à l'époque, maintenant j'ai du recul, donc je le verbalise comme ça, mais une part de moi qui me disait, punaise, je t'ai donné à mourir. Quelque part, il y a un miracle qui s'est produit. Donc j'ai reçu une grâce. Et en fait, je n'en fais rien. Je n'en fais rien. C'est un peu comme si tu gaspillais un miracle, d'une certaine manière. Et je pense que ça a vraiment induit quelque chose de très dur à l'intérieur de moi. Et ça explique pourquoi effectivement, voilà, 2009, 2010, 2011, ce sont des années difficiles, très difficiles. Et ma santé, sans surprise, puisque le principe de la naturopathie, c'est l'holisme, c'est-à-dire que c'est le tout qui détermine l'état de santé, mais ma santé recommence à décliner. À décliner, à décliner. Et tu vois, quand 4 ans, 5 ans après, tu te retrouves, alors pas au même point, loin de là, il n'y avait qu'à la mu, un plus. Mais quand tu as l'impression que tu es en train de retourner au même point, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Parce que tu vois, je croyais avoir compris, et je pense que j'avais négligé un énorme point. Et cet énorme point, c'est Ikigai. Et c'est là où je me retrouve début décembre 2010. J'appréhende énormément les fêtes de Noël qui viennent, je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas envie de vivre en famille, je n'avais pas envie de tout ça. Et d'un seul coup, la perspective qui se fait à moi, je me dis, tu vas partir. Tu vas partir loin. Tu vas te mettre en danger, d'une certaine manière, en inconfort. Et je décide de partir pour la Thaïlande. Je ne me souviens même plus pourquoi la Thaïlande. Je pense que j'avais vu sur des forums, on parlait du Frita Dandé et tout. Je décide de partir pour la Thaïlande. La Thaïlande C'est le marché au Chiang Mai Et le marché s'est terminée C'est le marché C'est dur, le voyage est dur, l'arrivée est dure Épuisante, beaucoup plus que ce que je l'imaginais C'était un peu un voyage de la dernière chance Et franchement quand j'arrive là-bas, je ne suis pas en bon état J'ai grillé quelques cartouches encore Et je n'avais pas besoin de les griller ces cartouches Au début, je me prends une petite chambre d'hôtel Et alors là, je me sens tellement seul, je crois que je vais devenir fou Donc je me rabats sur des auberges de jeunesse Tu vois, où on dort en dortoir, pour être entouré Et puis finalement, toujours pareil, je m'ennuie tellement Je me souviens, je passais mes soirées dans les combats de Muay Thai De boxe thaïlandaise, ça, ça me plaisait Tu vois, il y avait du monde, il y avait du bruit, il y avait de l'ambiance Je te montrerai même d'ailleurs, j'ai fait ma première vidéo YouTube C'est dans un combat de boxe thaï Tu verras, je vais te montrer que j'avais filmé avec mon téléphone Galaxy S2 Mais voilà, je suis toujours au point mort Je passe mon temps, je passe mes journées à aller faire le marché J'ai du temps devant moi, donc je prends un temps infini pour aller au marché Un marché qui s'appelle Muay Market Là aussi, je vais tourner ma première vidéo Alors là, c'est marrant, c'est un inédit Je tourne ma première vidéo destinée à un forum américain Je vais te la montrer cette vidéo, tu pourras l'inclure Je tourne ma première vidéo destinée à un forum américain Donc en anglais, désolé pour l'accent un peu pourri Pour présenter le marché de Muay Market Et voilà, beaucoup de désœuvrements, beaucoup d'ennuis Je continue à m'emmerder Bienvenue dans ma caverne de trésor Donc, je vais commencer par le guatemala Parce que c'est mon préféré Avec quelques-uns, j'ai dépensé presque un quartier par jour Pour choisir un ou deux d'entre eux Et ils sont délicatifs Et maintenant, la pièce de pièce de pièce C'est énorme, c'est énorme On va choisir ce genre de maturité que tu as puissas Et si vous n'avez pas de motivation du다 Just a le scout ici J' pense que c'est suffisant pour toi Nous sommes au marché du Night Mai Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas pourquoi je suis allé là, je suis à l'autre bout du monde, je n'avais pas de raison particulièrement d'aller là-bas, je n'ai pas de raison de rentrer en France, je n'ai pas de raison de rien, donc là encore, moment compliqué, moment compliqué et c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qui allait advenir là-bas, je ne savais pas que j'avais un rendez-vous là-bas qui m'attendait, là à cet instant-là c'était plutôt un retour dans la nuit. Bonjour, c'est Thierry sur le coin de Pélas. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné tu as voulu faire des vidéos pour tout le monde et partager ? Ça c'est la très grande question, c'est la question à laquelle je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas, ouvertement je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Il s'est passé quelque chose. Comme je t'ai dit, vraiment arriver en Thaïlande, à la fois ça a été magnifique, j'étais content de partir et en même temps très dur parce que paumé. Et là-bas, je pense que j'étais dans des guest house où il y avait énormément d'étrangers, il y avait beaucoup d'Américains, beaucoup d'Australiens, il y avait des jeunes de partout dans le monde, il y en avait plein qui avaient des blogs vidéo, choses comme ça, donc il y avait une émulation, tu vois, ça parlait, ça discutait énormément, je voyais ce que faisaient les autres et moi j'interagissais beaucoup aussi sur des forums en France de naturopathie, d'hygiénisme, d'alimentation naturelle. Et à un moment c'est venu, voilà, à un moment c'est venu, c'était une évidence. Voilà, c'était, je ne peux même pas dire que ça a été un choix, c'était une évidence. Je suis en train de travailler sur un site internet, je suis en train de faire mon site à moi, enfin, parce que plusieurs personnes m'ont demandé, voilà. Là j'ai l'impression de vivre, enfin là, tu vois, depuis un mois, je commence à peine à réapprendre qui je suis, donc vraiment c'est ça. Ça c'est mon power mix. Il y a huit bananes et un anana là-dedans, je marche à ça, je fais du sport, je m'éclate en fait, au niveau alimentaire, fruits, légumes et à fond la manette quoi. Et d'ailleurs ce qui m'a toujours bluffé, c'est de voir à quel point, dès le départ, j'ai abordé ça avec, comment dire, j'étais investi totalement dedans quoi, tu vois, alors qu'au début il y avait 10 abonnés sur ma chaîne YouTube quoi, tu vois, donc c'était rien du tout. Et en même temps faire une vidéo c'était le truc le plus important de ma journée quoi, c'était vraiment, tout était focalisé là-dessus, c'était essentiel. Je pense qu'intuitivement il y a une partie de moi qui savait que j'avais attrapé ce que j'ai cherché depuis si longtemps, le fameux Ikigai, tu vois, le truc dans lequel j'allais pouvoir exprimer ma créativité, voilà, poser mon cœur et transmettre quelque chose d'intéressant, tu vois, quelque chose qui m'avait transformé et pouvoir le partager, et c'était extrêmement satisfaisant. J'étais passionné et j'avais trouvé un moyen de partager ma passion, et ça c'était vraiment énorme, voilà. Donc ça a commencé avec cette vidéo, quand je la vois, c'est... C'est touchant et c'est dur à la fois parce que c'est... Voilà, c'est un autre monde, c'est un autre temps. Et puis après j'ai continué mon périple, je suis parti au Cambodge, je suis parti à Asiem Rep au Cambodge, je voulais voir les temples d'Angkor, en Corvat, c'était quelque chose qui m'avait toujours fasciné, les temples d'Angkor, et je n'ai pas été déçu, j'ai adoré, j'ai adoré le Cambodge. Je crois que c'est l'un des pays qui m'a le plus touché, le Cambodge. Salut à tous ! Bon, je vais vous laisser un petit message, puisque je suis arrivé à Bangkok. Je vais vous faire la vidéo classique depuis les vues complètement des membres de Bangkok, parce que c'est vraiment l'enfer, c'est-à-dire. La circulation est incroyable, je n'ai jamais vu ça. Je me suis baladé à vélo, c'est une prise de risque à chaque mètre, on va dire. La pollution aussi est énorme, donc je vais rester ici 2-3 jours. J'attends un paquet, j'ai 2-3 matériels à récupérer, puis ensuite je file certainement d'abord vers le Cambodge, pour retrouver une amie qui m'attend au temple d'Angkor, je vais passer une semaine, 10 jours là-bas. Mais ensuite, mon objectif définitif, c'est le nord de l'Indonésie, Sumatra, parce que j'ai la possibilité là-bas de vivre une expérience avec des orang-outans, un ami qui m'évite, donc je ne vais pas cracher sur la chose, et en plus, c'est la pleine saison du Orient qui commence à Sumatra, donc voilà, je vais en profiter un maximum. Donc là, je me suis quand même trouvé un petit point, une petite guest house sur les bords du fleuve à Bangkok, qui est relativement agréable. J'avais rencontré des personnes qui avaient des contacts là-bas, et je voulais pouvoir aller rencontrer les orang-outans dans leur milieu naturel, c'était un rêve pour moi, donc j'embarque du Cambodge, je continue mes vidéos, je suis encore bien faible. Pour comparer, c'est 10 fois ce qu'il pleut à peu près dans les Pyrénées-Orientales, il pleut tous les jours, l'humidité est maximale, la température actuellement est de 33-34 degrés, c'est vraiment des conditions de jungle, je me réjouis d'avance, je me réjouis vraiment d'avance. Donc voilà, ce petit message pour vous saluer, pour vous dire donc de ne pas trop vous inquiéter s'il n'y a pas de message pendant quelques temps, et que j'aurai des très très belles visages certainement à montrer à mon retour. Voilà, belle journée à vous, bye bye. Mais j'ai quelque chose qui renaît quand même, j'ai une flamme qui renaît, je pars pour Sumatra, j'arrive à Sumatra, je peux aller dans cet endroit pour rencontrer les grands chimpanzés, les grands orans-outans, moment extraordinaire. Et puis à Sumatra alors que je me dirige vers le lac Toba, qui est le plus grand lac de cratères au monde, j'ai un accident de la circulation, un gros accident de la circulation, qui va pas mal m'abîmer, m'abîmer beaucoup la face, la mâchoire en particulier, je suis blessé, je ne suis pas en bon état là pour le coup, période où je suis vraiment en détresse je crois, je suis encore plus perdu, c'est marrant qu'on peut voir des espèces de haut et de bas, j'avais une espèce de redémarrage avec les vidéos de seul coup, tu vois je trouvais un sens à mon périple et tout, et puis là à nouveau un énorme coup du sort, je me retrouve, je me souviens je me retrouve en plein milieu du lac Toba, seul, en souffrance, en terrible souffrance physique, je ne savais plus quoi faire, je ne savais plus s'il fallait que je continue ma route ou pas, je ne me sentais pas en état, je m'inquiétais beaucoup pour l'accident que j'avais eu, les douleurs que j'avais, je ne savais pas quoi faire, c'était le moment où le volcan Fukushima, pour ceux qui s'en souviennent en 2011 a explosé, et je dis ça parce que la réponse elle m'est venue de façon un petit peu miraculeuse, j'étais en plein milieu du lac Toba, donc globalement un endroit où il n'y a pas beaucoup d'occidentaux, il n'y en a même quasiment pas, au fin fond, enfin au beau milieu de Sumatra, l'une des plus grosses îles indonésiennes. je me promenais sur un chemin, j'étais arrivé depuis 2-3 jours, je me promenais sur un chemin pour aller au marché, et là je vois arriver vers moi une silhouette portant un parapluie, avec des grands cheveux bouclés, et en fait je reconnais, c'était un ami, un ami qui s'appelle Emmanuel, qui ne devait pas du tout être là, qui devait être en Amérique du Sud je crois, qui ne savait pas trop lui pourquoi il était là, pourquoi il était venu là, et je tombe sur lui, j'ai pris ça pour un geste de la providence, il devait rentrer en France assez rapidement, il m'a aidé pour mon retour en France, il m'a permis de rentrer en France, alors que je ne me sentais pas la force de rentrer tout seul, et ça a été la fin de ce voyage de presque 3 mois et demi, 4 mois en Asie, un voyage qui m'a transformé profondément, puisque ça a été le début des vidéos, et que c'est des vidéos, ça a été le début de toute mon aventure avec Vibre Cru, puis avec Régénère. Je rentre en France, je continue les vidéos, je suis vraiment en sale état à cause de mon accident, à cause des dents, là je veux faire quelque chose pour ces dents, pour ces douleurs que j'ai, et là je fais un très mauvais choix, on me parle de cliniques dentaires qui se trouvent en Roumanie, qui sont beaucoup moins chères parce que j'avais très peu de moyens à l'époque, je vivais des minima sociaux donc pour me refaire les dents ce n'est pas gagné, je décide de partir là-bas en Roumanie, colossale erreur, j'y pars en mai, alors pendant ce temps les vidéos elles continuent, tu vois je fais des vidéos, je tourne à l'avance, je veux vraiment que les vidéos elles soient là régulières et tout, c'est important pour moi, je fais mon travail d'une certaine manière, même si c'est totalement bénévole, totalement passionné et tout, je fais mon travail. Et je pars en Roumanie, et là je crois que j'ai atteint le comble du comble du comble de la souffrance, parce qu'en fait j'arrive là-bas et dans la clinique et ils ne me disent pas grand-chose, ils m'anesthésient, et là sans que je me rende compte ils m'arrachent toutes les racines dentaires, toutes les racines qui me restaient de mes dents ils m'arrachent, ils me balancent dans ma nature, je m'en souviendrai toujours, ils m'ont balancé, je suis sorti du cabinet dentaire, j'étais complètement KO, j'avais encore les anesthésiants, je ne savais plus trop où j'étais, j'avais loué un petit appartement pour y passer quelques nuits avant de rentrer, enfin voilà je pensais qu'il allait avoir des soins dentaires en suivant, je me dirige, je voulais acheter quelques trucs à manger, là je prends un bus, et là dans le bus je vois que les gens me regardent, me dévisagent littéralement, et quand je sors du bus je me regarde dans une vitrine, j'avais du sang qui coulait de la bouche, j'étais dans un état catastrophique, je rentre rapidement dans l'appartement, et cette nuit-là j'ai cru que j'allais devenir fou, j'ai cru que j'allais vraiment devenir fou de douleur, perdu, seul, encore une fois, une grosse grosse épreuve. Et d'ailleurs, et c'est important pour moi de le préciser, parce que ça fait partie de ma vie et de ma foi, cette nuit-là la douleur était tellement forte, tellement dure à supporter, que pour ne pas devenir fou, je me suis mis à réciter une prière. J'avais lu quelques temps avant un livre qui s'appelle Les récits des pèlerins russes, ça parle des pèlerins russes qui traversaient la Russie, alors je ne sais plus à quel siècle c'était, en pratiquant ce qu'ils appelaient la philokalie, la philokalie c'est la prière du cœur, c'est-à-dire ils répétaient une prière, comme d'autres répètent des mantras où ils répétaient une prière, et cette prière c'était Seigneur Jésus prenez pitié de nous. Et je crois que cette nuit-là j'ai répété ça en boucle pendant des heures, pendant des heures et des heures et des heures. Et je pense que ma prière a été entendue. Suite à cette période, j'ai changé d'activité, j'ai décidé d'arrêter mes activités d'enseignement, et j'ai consacré une dizaine d'années à un mémoire, le mémoire de l'école pratique des hautes études, qui m'a permis de confronter toutes mes idées avec des scientifiques. Et pour être vraiment à l'aise dans cette démarche, je me suis coupé du monde crudivore. Je me suis coupé de tous les gens qui ont découvert une vérité, qui veulent la vendre à tous les coups. Donc je me suis vraiment affranchi de ça. Et quand je suis sorti une dizaine d'années après, j'ai été vraiment stupéfait du travail que tu avais fait. J'avais rencontré un mec qui était blessé, abîmé, qui est physiquement et moralement, et j'ai trouvé un mec qui avait décollé. Au départ, tu étais un petit oiseau blessé, et puis quand je t'ai retrouvé, tu étais un albatros. Tu avais pris ton envol. ... 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